La complication pour les économistes, c'est que la France est un des très rares pays de l'OCDE où le partage des revenus n'est pas défavorable aux salariés. La part des salaires dans le revenu national depuis 20 ans a augmenté en France, alors qu'elle a baissé dans la plupart des pays de l'OCDE. Évidemment, on comprend bien que beaucoup de personnes aient des difficultés pour boucler leur fin de mois avec des faibles salaires. Alors, et on sait que c'est surtout le cas d'ailleurs des femmes seules avec des enfants, mais le problème n'est pas en France le partage des revenus. La solution n'est pas à chercher dans une anomalie, dans la répartition des revenus entre les salariés et les entreprises, alors qu'on a ce problème de façon très claire aux États-Unis, en Allemagne, au Japon. Ce n'est pas le cas de la France et donc il faut rechercher d'autres causes. Par exemple, je pense que la qualité des emplois et la dégradation de la qualité des emplois est un problème majeur et aussi, on le sait que les dépenses contraintes de transport, de logements et le prix des logements est un problème majeur. Et donc, il faut se centrer sur ça et pas sur le problème de partage des revenus qui n'est pas une anomalie. Alors, le problème du système fiscal français, c'est qu'il utilise de façon tout à fait considérable les cotisations sociales sur les salaires pour financer essentiellement les dépenses de protection sociale et qu'on sait que les cotisations sociales sur les salaires ont des effets très négatifs sur l'emploi. On sait même des choses plus fines. On sait que ceci n'est pas le cas pour les salariés au niveau de qualification le plus élevé. Donc, on sait que cette question de cotisation sociale, elle se pose essentiellement pour les salariés peu qualifiés ou à niveau intermédiaire de qualification, puisqu'il n'y a pas de problème de chômage pour les salariés les plus qualifiés. Et donc, à tous les niveaux de qualification où il y a un problème de chômage, la baisse des cotisations sociales, évidemment, créerait des emplois. Alors, on l'a fait au niveau du SMIC, mais on peut aller plus loin. Le problème, évidemment, c'est le financement de baisse de cotisations sociales, alors qu'on voit qu'il y a une résistance aussi aux autres formes d'impôts. Et en particulier, beaucoup d'économistes suggéraient de baisser les cotisations sociales et d'augmenter la TVA pour le financer. On sait que ceci est équivalent à une dévaluation du taux de change. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une très forte résistance contre la TVA aussi comme forme de financement de l'État. Donc, ce ne sera pas évident de continuer à baisser les cotisations sociales des entreprises. Pourtant, ce serait très utile, à nouveau, au moins sur les deux tiers des salariés qui ont des niveaux de qualification au bas ou intermédiaire. Je crois, d'abord, on a fait une erreur qui était d'avoir un objectif pour la taxation du CO2 et pas pour le prix de l'énergie. Ce qu'il faut afficher, c'est un objectif de long terme du prix de l'énergie totale. Si le prix du pétrole monte, évidemment, ce n'est pas la peine de monter les impôts sur l'énergie, puisque le prix du pétrole fait le travail. Donc, on avait un système qui était très bizarre, puisqu'on a eu à la fois des très fortes hausses d'impôts au moment où le pétrole devenait cher. Donc, il faut passer, ce qui va être le cas, très probablement à un système où on a une trajectoire de prix de l'énergie. Je crois par ailleurs qu'il faut évidemment aider les Français les plus modestes à faire les ajustements. Mais il faut leur rendre l'argent de la taxe énergétique sous une forme qui n'est pas affectée. Parce que si vous faites ça, si vous affectez le transfert de l'État, évidemment, c'est une politique totalement désordonnée. Vous allez taxer l'énergie, puis rendre de l'argent pour acheter de l'énergie. Donc, il ne faut pas donner d'argent lié au nombre de kilomètres faits en voiture ou à la consommation de fuel pour se chauffer. Il faut rendre une somme forfaitaire aux Français les plus modestes, dont ils feront ce qu'ils veulent. mais qui, en termes monétaires, compense la hausse de la taxation énergétique. Mais il ne faut pas l'affecter à une consommation énergétique. Sinon, évidemment, on ne réduira pas la consommation d'énergie.